Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien sauf que j'ai un tout petit creux Sur ce en attendant que j'enfile un caleçon pour aller dehors, je te conseille d'aller chercher une petite assiette de pâtes Et éventuellement tu peux mettre aussi un petit pouce bleu, c'est parti Niva, let's go ! Bon du coup comme j'ai fini de travailler super tard aujourd'hui, on va pas s'éloigner beaucoup de la maison Mais il y a plein de petits restaurants super sympa et on va essayer d'en trouver un qui va vous faire saliver Tu prépares ton assiette de pâtes en avance, parce que si ça se trouve moi-même je vais manger des pâtes Alors c'est parti Niva, ils ont tué Tanaka les bâtards, il est mort J'y arriverai déjà Voilà juste derrière moi j'ai trouvé un restaurant d'Okonomiyaki vraiment pas très cher 1500 Yen pendant une heure En plus le décor est vraiment sympa, c'est un décor un peu genre typique école japonaise d'il y a longtemps Ça a l'air super sympa, tu ramènes ton assiette de pâtes parce que tu vas en avoir besoin Au début moi j'ai cru que c'était la carte du restaurant Et ben non ! Du coup j'ai commandé un Okonomiyaki au fromage Alors quand il arrive en fait tu as tous les ingrédients à mixer avec l'espèce de pâte à Okonomiyaki Voilà, là tu vois on arrive un peu sur de la pâte Voilà, là on met bien Bon, comme tu as vu ta maman cuisiner, qu'est-ce qu'elle fait avant de cuire quelque chose sur une pâte ? Elle met de l'huile Donc on met de l'huile Ah ouais, ça coupe de partout Nous vous allez voir la technique pour poser cet Okonomiyaki au fromage Attention, c'est la première fois de ma vie 3, 2, 1 Voilà Du coup comme je n'ai pas perdu de temps, j'ai aussi commandé un Okonomiyaki au poule Donc voilà, comme tout à l'heure on va mixer Bon la différence c'est que là il n'y a pas de fromage, en fait il y a des pentacules de poule Ce qui est très très bon jeu Toi aussi t'as toujours rêvé de faire la cuisine dans une salle de classe Laisse un pouce bleu Même si t'as pas rêvé, laisse quand même un pouce bleu Le secret de Okonomiyaki c'est dans le mixage Tout est dans le coup de poignet Le coup de poignet fait la différence Et j'ai des années d'entraînement de coups de poignet Tu vois, j'essaye de faire des ronds quand même à peu près ronds En fait ça ne me dérange pas de manger un Okonomiyaki carré en train On va laisser cuire Thermos na 12 environ 45 minutes En général les ingrédients de Okonomiyaki c'est du chou Même c'est toujours du chou Ensuite t'as une espèce de poudre qui ressemble à de la pâte à crêpe Quand tu la mélanges avec de l'eau Il y a de l'oeuf, il y a du gingembre Et parfois un bouillon de poulet ou un bouillon de poisson Ça dépend Alors là tu vois, je me sens comme un vendeur de kebab Là on est bon Il est mou, c'est de Okonomiyaki Attention C'est mon premier retournement d'Okonomiyaki Je suis fier de moi, soyez fier de moi Si tu es fier de moi, mets un pouce bleu et mets un commentaire Est-ce que l'Okonomiyaki au coup part ? Je le sens, il est prêt aussi Alors ça, si c'est pas du professionnalisme La première fois de ma vie que je retourne des Okonomiyaki Franchement, je les ai bien retournés Bon, je fais un peu de place Merde Voilà Je fais un peu de place Pourquoi ? Parce qu'en même temps J'ai commandé les yakisoba Bon, comment bien cuire les yakisoba ? A vrai dire, je ne sais pas du tout Mais on va essayer Donc logiquement, on va poser la viande d'abord Pour que ça crée un jus de viande En histoire de créer un peu de graisse naturelle à base de viande Bien sûr, quand tu vas au restaurant de Okonomiyaki Après tu schlingues Mais c'est pas grave, c'est de la nourriture Donc tu schlingues la nourriture Ce qui est très appréciable Si tu rencontres un mec comme moi Ça peut être un peu d'avantage Là c'est parti On va tout balancer dans nous Là, je me sens comme un chef japonais Je vois Là, je suis dans mon élément La nourriture C'est mon terre-terre Voilà J'en fous un peu partout Mais voilà, on n'est pas là pour chipoter On est là pour manger C'est tout le monde La technique est vraiment très moche Je ne sais pas ce que je suis en train de faire Ne me jugez pas S'il y a des professionnels du yakisoba Ne me jugez pas Ah ouais, mais dans une école Il y a même le bruit de la sauvage Bon, pour l'okonomiyaki Du coup, j'ai rajouté la sauce rouge Je ne sais pas ce que ça veut dire Et ensuite, la mayonnaise L'okonomiyaki se mange souvent Et de la mayonnaise Voilà Parce que la mayonnaise C'est toujours très délicieux Ensuite, je pose de l'algue séchée Du nori Et je termine avec du poisson séché Qui virvole Ma boisson n'a pas eu de la mousse Voici le poisson séché Qui virvole Bon, c'est parti pour le test Bon, c'est parti pour le test de l'okonomiyaki Que j'ai fait moi-même Mon premier okonomiyaki fait maison Dans une école Il est bon Bon, j'ai eu un petit souci pour les yakisoba En fait, je les ai un peu grillés Mais c'est pas grave, tu sais ce qu'on dit Quand c'est grillé Ça se mange aussi de toute façon Ouais, du coup, ça croustille C'est super bon Et t'as la mayonnaise Qui vient sauver Le culp gruyé que j'ai fait Mais en fait, c'est super bon Bon, du coup, je teste le deuxième Oconomiyaki que j'avais fait C'était celui au Pulp squid Je sais plus C'est un poisson A base de matière gluante On va goûter Alors, j'ai mis plus de mayonnaise Et du coup, c'est encore meilleur Comme quoi, la mayonnaise Si c'est pas l'aliment de base Des gros comme moi Je sais pas Si toi aussi, t'aimes la mayonnaise Lâche un pouce bleu Bon, j'ai commandé un troisième okonomiyaki Cette fois au mochi Bon, le mochi, regarde C'est ce petit truc carré En fait, c'est de la pâte de riz Et quand ça cuit, en fait Ça devient super mou C'est comme du chewing gum Bon, je sais qu'au début T'as pas l'habitude Quand je connais pas Mais moi, franchement J'adore ça même Attention, je passe à mon troisième retournement D'okonomiyaki Donc c'est parti Espérons qu'il n'y ait pas de fail Ok Allez J'ai rattrapé, j'ai rattrapé Voilà, on y est C'est bon Et à côté, il y a ton frère jumeau Je viens de rajouter un okonomiyaki Au surimi et au fromage Parce que le fromage On m'adore ça Comme je suis français Big up au fromage Bon, tu vois quand l'okonomiyaki est presque gui comme ça Bim Tu rajoutes C'est pas cette sauce Merde C'est cette sauce là J'ai rajouté la sauce J'ai rajouté la sauce de yakisoba C'est cette sauce là C'est rouge On met la sauce rouge On en met bien partout Parce que c'est bon Ensuite, on met la mayonnaise Très important dans un okonomiyaki Et en plus, avec ses multiples trous Ça facilite le posage de la mayonnaise sur l'okonomiyaki Regardez ça, regardez la technique Hop, d'un mouvement souple Hop 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 Et voilà Là tu vois, on l'a bien arrosé De toute façon, je ne dirai pas Mais on l'a bien arrosé Cette okonomiyaki au mochi est un délice Après, il faut aimer la texture C'est bon C'est chaud Mais c'est bon Ensuite, j'ai commandé un manjoyaki Alors un manjoyaki, c'est différent d'un okonomiyaki Parce qu'il n'y a pas de pâte Alors s'il y a de la pâte Mais c'est très bizarre en fait C'est les mêmes ingrédients Presque les mêmes ingrédients Avec une sauce un peu plus liquide Et en fait, tu as juste à étaler comme ça sur la plate Étale Et après en fait, t'attends que ça crame un peu Et que tu racles et que tu manges Tu vas comprendre après quand je vais manger Et c'est très bizarre Alors oui, je sais ce que vous vous dites Le manjoyaki, ça ressemble à du vomi C'est vrai, ce n'est pas faux Mais c'est bon Bon voilà, une fois que le manjoyaki est un peu sec Un peu cramé, je ne sais pas comment on peut dire ça Bah tu le prends juste avec ta spatule comme ça Bien qu'il n'a pas l'air d'être vraiment cuide Et le fistau m'a dit que si je restais plus longtemps Je devais payer plus cher Bon voilà, j'ai bien mangé au restaurant Petit problème, c'est que j'étais arrivé un peu tard J'avais que 45 minutes avant que le restaurant ait fermé Et le gars me l'a dit après Et il m'a dit que si je restais plus longtemps J'allais devoir payer plus Et c'était super cher Genre les 10 minutes, 500 yens Oh c'était 10 minutes ou 5 minutes, 500 yens de plus T'es fou, j'ai mangé en 2-2 là Bon j'avoue, j'ai un peu mal au ventre Mais c'était super bon Comme tu le sais, un bon repas finit toujours par du sucré Donc nous voici au 7-Eleven Parce qu'on peut avoir des desserts pas chers Et regarde sur quoi je tombe Franchement ils sont malades les japonais Ils kiffent le Kiri Et là je trouve l'espèce de cake au Kiri et au citron Alors je te dis direct, je testerai pas ça J'adore le Kiri Mais j'ai déjà goûté du Kiri dans une crêpe sucrée C'est dégueulasse Alors dans un cake au citron Déjà le citron c'est dégueulasse Et du coup on a la version à la glace C'est du Kiri à la glace Avec du blueberry Je sais pas c'est quoi, c'est un fruit rouge Mais avec du Kiri Je peux te dire d'avance que le Kiri sucré c'est dégueulasse Voilà c'est maintenant la fin de la vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas t'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Dis-moi dans les commentaires si toi ça peut te plaire un restaurant Avec une déco genre comme ça, écolier Bon t'auras pas les écolières Mais bon t'auras au moins le décor Je voulais aussi remercier tous les tipeurs du mois d'avril Merci pour votre aide, ça me fait énormément plaisir Merci à Coralie et Yumi pour votre don Et merci à Romain, Mithiana, Laurent et Roy pour votre soutien Ça fait déjà plusieurs mois que vous me soutenez Une aide financière, vous m'envoyez la motivation pour faire de nouvelles vidéos chaque semaine Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui likent et qui partagent les vidéos Grâce à vous on est de plus en plus nombreux On va bientôt pouvoir conquérir le monde Sur ce passe une bonne journée, un bon week-end ou un bon appétit On se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, peace !